Rien ne s'oppose à midi sur Europe 1, Mathieu Noël Vous écoutez toujours Europe 1, il est midi 21, Rien ne s'oppose à midi continue, tout de suite, un moment d'émotion emprunt de gravité. Nachts, la nuit, quand Guy s'éveille, nu dans la soie, il se dit écrire une chronique, pourquoi, pourquoi, mais pour faire rire la France mon Guitou ! Vicarrier, vous êtes allé au cinéma, et après avoir vu le film de Franck Dubosc, Tout le monde debout, vous avez pris conscience de la différence entre la fiction et la réalité. Oui, c'était dimanche dernier, un de ces dimanches de papa du week-end, comme je vous en ai déjà parlé, le resto du midi, alors l'école ça va, ah oui, j'ai marqué un but à la récré, on sait bien qu'il en rajoute, comme on en rajoute soi-même lorsqu'on dit, ah ça me rappelle le jour où j'ai marqué un but, au final de la coupe de Paris, mais que voulez-vous, les papas séparés ont envie que leur fils soit fier d'eux, après le resto, l'escape game, alors là je vous donne un aveu, je déteste ça, ça me saoule, ces appartements transformés en décors d'aventure, un peu cheap, avec la fille qui vous afframe avec un café en vous expliquant votre mission, toujours la même intrigue à la con à résoudre en moins d'une heure, les clés cachées à trouver pour ouvrir des cadenas qui libèrent un morceau de carton sur lequel est inscrit un chiffre, quand on a trouvé tous les chiffres, on peut composer le code qui nous permet de nous échapper avant que ça n'explose, dimanche nous étions donc des savants qui devions nous échapper de Tchernobyl juste avant que l'explosion n'ait lieu. Nous sommes échappés in extremis et après un McDo pour nous remettre nos émotions, le ciné. Là aussi généralement, les papas du week-end se tapent toutes les comédies à la française qui plaisent tant aux enfants, ces films qu'on n'irait jamais voir si on n'avait pas envie d'en faire plaisir, au point que je soupçonne les producteurs de concevoir ce genre de merde uniquement à l'attention des enfants de parents divorcés, sachant que les pères culpabilisent de ne pas voir suffisamment leur fils et donc ils ont envie de leur faire plaisir, compte tenu du fait qu'ils ont lâchement abandonné le foyer pour celle que la maman appelle la pute à papa. Alors donc, les pères divorcés se tapent toutes les affligeantes comédies à la française. Moi, depuis quelques mois, j'ai vu Alibi.com, L'achetie de famille, Bad Buzz et d'autres. Donc, je dis, on devrait avoir droit de déduire ça de la pension alimentaire. Et puis donc, dimanche, en allant voir tout le monde debout, je m'attendais évidemment à voir le même genre de film, le même Acabie. Pour être honnête, c'était bien, c'était pas mal. Du boss qui a mis autre chose que du business et du marketing dans son film, il a mis le meilleur de lui-même et on se laisse embarquer un peu comme on l'était avec Intouchables. C'est un bon feel-good movie. Et ensuite, devant la pizzeria, c'est bien, me dit mon fils, parce que comme ça, les gens vont aimer les handicapés. Et non, lui dis-je. Les gens n'aiment pas les handicapés. Ils aiment Cluzet handicapé. Ils aiment Alessandra Lamy, mais ils n'aiment pas les handicapés. La preuve, j'ai un ami qui s'appelle Jérémy Michalak. Il a tourné un magnifique road movie où il traverse les Etats-Unis avec Lucie, une handicapée en fauteuil roulant, mais genre punk à roulettes. Lucie est très drôle, le film est très beau, plein d'humour, d'humanité. Le regard porté sur cette femme handicapée, rock'n'roll, qui parle de sexe, de la vie, de l'amour et de la mort, est bien loin de la compassion puante et finalement excluante de France Télévisions. On a juste envie d'être son ami. Alors, pour vous donner une idée du bonheur que procure ce documentaire, je vais envoyer sur les réseaux sociaux des extraits du voyage de Lucie. Et vous, messieurs les directeurs des grandes chaînes, oubliez Cluzet, oubliez Lamy et pensez que d'autres peuvent jouer le rôle avec encore plus d'émotions. Merci beaucoup Guy Carlier. On embrasse effectivement Jérémy Michalak et on salue effectivement la qualité de son road movie qui est un Eva. C'est remarquable. Je crois que vous pouvez dire que c'est remarquable aussi.